Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose deux limites, un petit peu plus compliquées que celles qu'on fait habituellement. Ici, limite en plus l'infini de la fonction qui a x associé ln de ln de x, divisé par ln de x, et ensuite 2 plus sin x fois x. On est parti. Pour la première limite, alors je vais faire un petit rappel quand même, ça n'appelle une croissance comparée. Et il faut savoir que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça c'est égal à 0. C'est ce qui s'appelle une croissance comparée. On compare donc les croissances du logarithme et de la fonction qui a x associé x, et on sait ici que le logarithme, quand on va vers plus l'infini, il est vraiment négligeable par rapport à x. Donc le rapport des deux tend vers 0. Donc on va utiliser ça, mais pas en petit x, on va utiliser ça en prenant à la place de grand x, une expression qui tend vers plus l'infini, qui est le logarithme de x, mais de petit x. Or, limite de ln de petit x en plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Le logarithme en plus l'infini tend vers plus l'infini. Petite courbe rapide. Ici, la première bisectrice. Je rappelle rapidement, l'exponentiel, vous trouverez sa courbe comme ceci. Et le logarithme, et bien, symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x, vous le trouverez ici. D'accord ? Donc je vais essayer de faire ça. Bien, donc on monte ici. Et par symétrie, et bien c'est là, vous voyez, on comprend bien que l'écart entre y égale x et logarithme ne va ne faire que grandir, grandir, grandir. Et quand on va faire le rapport du logarithme par x, et bien, ça va vraiment tendre vers zéro. Donc, et bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et bien, on va composer. Donc ici, et bien, ce ln de x, c'est lui qui va jouer le rôle de grand x. Et donc la première formule va s'appliquer, puisqu'on a bien un grand x qui tend vers plus l'infini. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle une composition. Et donc, sur une copie, et bien, alors moi je mets des accolades, mais après, sinon vous mettez juste par composition. La limite, donc en petit x tend vers plus l'infini de ln de ln de petit x sur ln de petit x, et bien, par composition, c'est égal à la limite qu'en grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x sur grand x. Vous voyez ici, on peut même, si on veut, indiquer à côté qu'on prend grand x égale ln de petit x. Et là, on utilise notre croissance comparée, qui nous dit que la limite, c'est zéro. Deuxième limite du jour, alors on a du sinus x, on sait bien que, et vraiment je vais le rappeler, sinus n'a pas de limite en plus l'infini, ni en moins l'infini d'ailleurs. Donc ça ne sert à rien d'utiliser les propriétés du cours sur des produits, des quotients, des choses comme ça. Il faut contourner le problème de cette absence de limite, et ça, c'est l'affaire du théorème des gendarmes ou des théorèmes de comparaison. Ça dépendra de la situation. Ce qu'on peut dire, c'est que, eh bien, pour tout x réel, 2 plus sinus x, c'est donc, alors sinus étant entre moins 1 et 1, ça c'est donc entre 3 et 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc 2 plus sinus, c'est entre 1 et 3. Alors, on va multiplier par x, donc on va, comme on cherche la limite en plus l'infini, pour x, donc strictement positif, on obtient donc, je multiplie tout par x, je peux, puisque x est strictement positif, ça ne change pas l'ordre, ça fait x fois, donc, 2 plus sinus x fois x, 1 fait ou égal à 3x. Alors là, maintenant, question, théorème des gendarmes ou théorème de comparaison ? Eh bien, ici, vous remarquez qu'en plus l'infini, les deux côtés vont tendre vers plus l'infini. Donc, ça n'est pas, a priori, le théorème des gendarmes qu'on a dans le livre de Terminal, ça va être un théorème de comparaison. Et ce qui fait que, dans ce cas-là, eh bien, le côté qui nous intéresse, c'est le côté gauche, ici. Notre expression, elle est plus grande qu'une expression qui va vers plus l'infini. Donc, c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc, on va écrire, quel que soit x, strictement positif, 2 plus sinus x, et, là, je vais l'écrire plutôt d'entre-sens, parce que je trouve que ça parle mieux, et plus grand que x. Or, limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, ici, eh bien, c'est le théorème de comparaison. Donc, théorème de comparaison, notre expression, ici, j'ai oublié le x, est plus grande qu'une expression qui va vers plus l'infini. Donc, eh bien, limite en plus l'infini de 2 plus sinus x fois x, est elle aussi égale à plus l'infini. D'accord ? Ici, ceci allant vers plus l'infini. Cette expression étant plus grande, elle aussi, eh bien, elle va aller vers plus l'infini. Voilà, cette petite vidéo est terminée. À très bientôt.